Cette semaine nous recevons Jean-Luc Vénis et moi-même deux invités, Béa Arrua Barrena, je l'ai dit sans problème, et puis Alain Giffard. Alors avant d'aborder le thème de la semaine, quelques petites informations générales comme toutes les semaines sur le fonctionnement du MOOC. On a discuté la semaine dernière déjà que les forums étaient assez difficiles à manipuler et à appréhender, et donc deux nouveaux fonctionnements cette semaine. Vous pourrez voir qu'en haut de la page, nous avons créé quelque chose qui s'appelle plan de discussion, qui vous donne une page d'orientation de l'ensemble des forums, qui permet d'accéder à chacun des forums et de naviguer assez facilement vers lui, et puis qui permet à chacun d'aller cliquer sur... Il y a le nombre de tous les gens qui ont contribué au forum, qui permet de cliquer sur son nom et d'aller voir l'ensemble de ces messages. Ça c'est la première chose, et puis deuxième chose c'est qu'on a changé un peu le fonctionnement de réponses dans les forums, c'est-à-dire qu'on vous incite de plus en plus à ne pas cliquer tout de suite sur un nouveau message quand vous voulez répondre à une question, mais à ouvrir le forum, à le déplier, et puis à vous insérer dans un fil de discussion, ce qui facilite la lecture pour tout le monde. Comme ça il n'y a pas un message d'une personne, et ça facilite la lecture. Dernière chose, le bilan de la semaine 2 a un peu traîné, cette synthèse devrait pourtant être en ligne dans les minutes qui viennent, si tout va bien. Alors, cette semaine 3 a pour objectif essentiel de réfléchir à ce que pourraient être les addictions et les pratiques excessives, ou les pratiques à risque, dans l'avenir, et autour d'une technologisation de plus en plus poussée de nos corps, de nos activités, et de voir donc quelles nouvelles pratiques pourraient, si elles sont nouvelles, arriver dans les années à venir, dans 5 ans, dans 10 ans, plus loin ça devient peut-être difficile. Pour cela, le principe de la semaine, c'est justement d'essayer de réfléchir à la manière dont chacun a vécu l'évolution de son rapport au temps, de son rapport à l'attention, de son rapport au corps et à son identité sociale, avant le numérique ou après le numérique, ou alors avant une technologie numérique particulière, par exemple un téléphone portable, ou internet à la maison, ou un smartphone, ou un bracelet connecté qui va mesurer le nombre de pas, et puis derrière, d'utiliser cette réflexion sur son vécu pour essayer de prolonger finalement cette réflexion sur ce qui pourrait nous arriver dans le futur avec ces nouvelles technologies. Donc on est véritablement dans la recherche-action, au sens où les réponses à ces questions, nous ne les avons pas, et nous voulons vraiment les construire avec vous. Donc les discussions ont commencé sur la plateforme FUN, et je passe la parole à Jean-Luc pour nous en parler. Merci Yannick, bonjour à tous. Oui, donc il est vrai que les améliorations dont vient de parler Yannick par rapport à ce forum ont permis effectivement des échanges un peu plus nourris, et dans des boucles de questions-réponses, même si je pense qu'on peut encore certainement aller plus loin. Donc vous avez été nombreux à contribuer toujours au nuage de mots, et ce qu'on peut faire ressortir à propos de cette semaine, c'est que même si la question de la dépendance reste présente, elle est largement débordée par tout ce qui est du côté du relationnel, donc relation, réseau relationnel, et puis aussi la manière dont on va dans ces relations exister, se présenter, la notion d'avatar, qui ressort aussi, un mot qui ressort beaucoup, presque en tête dans ce nuage de mots. Donc on voit bien qu'après avoir été dans la relation que nous entretenons nous-mêmes avec ces outils, là on passe à une autre dimension qui est celle de la relation aux autres, et là il est clair que c'est un enjeu aussi sur lequel on ne peut pas bien sûr faire l'impasse, donc on y reviendra tout à l'heure. Alors sinon pour les contributions plus précises de ces exercices assez complexes, ce qu'on vous demandait là sur les phases 1 et 2 notamment, il n'y a pas un grand nombre de contributeurs, mais ce qu'on peut constater c'est que les contributeurs ont vraiment essayé de répondre aux questions, de se prêter à l'exercice, encore une fois, pas évident. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces contributions pour ce qui concerne la prise en compte du corps ? Est-ce que je vais dans le bon ordre ? Oui, la prise en compte du corps, de ses besoins, de ses ressentis, vous avez eu tendance à dire que c'était bien préservé, sauf peut-être ce qui concerne les besoins de sommeil. Plusieurs ont souligné que même s'ils avaient l'impression de bien contrôler la conduite et la relation à ses outils, le soir il pouvait y avoir quelques débordements qui pourraient s'avérer problématiques, mais d'autres ont trouvé la question du corps saugrenu. On y reviendra je crois tout à l'heure. Dans le rapport au temps aussi, vous avez eu tendance à dire qu'il n'était pas très affecté par les connexions numériques, même si le temps pour beaucoup était très rempli. Vous l'avez noté précisément. Question identité, rapport aux autres, notamment sur les réseaux sociaux, c'est toute la question de la façon d'avancer plus ou moins masquée, la place de l'avatar, mais certains ont parlé aussi de personnalité virtuelle ou de personnalité multiple. On aura certainement à revenir sur ces notions tout à l'heure. Apparemment, c'est plus du côté du contentement que de la souffrance, que c'est question d'images présentées aux autres et connotées. Je finis par ce qui va être notre point de départ tout de suite après, c'est les capacités d'attention. Là, les témoignages vraiment reflètent un impact beaucoup plus significatif de l'avènement du numérique, puisque vous êtes assez nombreux à dire, alors je vais le dire de façon un peu schématique, que votre attention vous paraît moins soutenue dans la durée, mais plus aiguë en termes de concentration à court terme. C'est quelque chose qui est revenu dans pas mal de contributions et je crois qu'on aura bien sûr à le commenter tout à l'heure. Quant à la phase 3, donc celle qui vraiment traite spécifiquement du soi quantifié, elle n'a pas fait beaucoup d'écho pour l'instant. Vous n'avez pas, peut-être que ça va venir, parce qu'il faut un peu de temps, il y avait beaucoup de travail cette semaine, mais vous n'avez pas pour l'instant vraiment réagi à cette question des enjeux de la quantification de soi. On avait fait figurer une petite intro qui est dans le cahier innovation de la CNIL qui est très bien fait sur le corps connecté où il y avait une journée type à échéance d'une dizaine d'années qui pouvait peut-être faire réagir. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. En revanche, sur le côté transhumanisme qui peut être philosophie un petit peu en arrière-plan de tout ça, plusieurs ont proposé, et c'est très intéressant, des illustrations, bande dessinée, jeux vidéo pour mettre à l'épreuve ces enjeux du transhumanisme. Et c'est l'occasion pour finir de remercier, et finalement parce qu'on ne l'a peut-être pas fait toujours, tous ceux qui depuis le démarrage du MOOC ont comme ça posté sur le forum ou sur les réseaux sociaux du MOOC des liens à une multitude de documents, souvent passionnants et contributifs. Donc c'est l'occasion de les remercier. Voilà. Merci Jean-Luc. On va maintenant présenter les invités. Alors, en commençant par Béa Arrua Barrena, qui est doctorante en sciences de l'information et de la communication, donc en infantcom à Paris 8, et vous faites une thèse sur la quantification de soi au sens large. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire c'est quoi cette thèse et quel type d'études vous menez dans ce contexte ? D'accord. Donc bonjour. Donc le sujet de ma thèse, il y a deux lectures à avoir sur cette thèse. Un méta-niveau, où je parle en fait de l'identité augmentée. Et pour résumer ça de façon très simple, je m'intéresse au changement par les données. Comment on se transforme via les données aujourd'hui ? Voilà. Pour le faire très simplement. Et donc les terrains d'études que j'ai sont évidemment le terrain du quantifier de self, principalement parisien. Mais j'ai aussi étudié des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le quantifier de self et qui se mesurent, notamment sur une enquête avec une entreprise qui s'appelle IDS Santé. L'enquête s'appelait MySanté Mobile, peut-être que vous en avez entendu parler, qui était une enquête à l'échelle nationale avec 1000 participants. Et donc des personnes qui se mesurent. Et on a pu à long terme un petit peu voir les effets qui le percevaient, eux, sur leur pratique. Voilà. Merci. Donc le quantified self, c'est ce qu'on appelle aussi le soi quantifié. Oui, oui, pardon. Alain Giffard, vous avez été directeur informatique de la BNF, conseiller technique pour les technologies et la société de l'information au ministère de la Culture et de la Communication et président de la mission interministérielle pour l'accès public à Internet. Vous êtes membre d'Ars Industrialis et travaillez sur les mutations de la lecture et la lecture comme technique de soi. Donc de la même manière, rapidement, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ces techniques de soi ? Comment s'est constitué cet intérêt ? Oui, dans un premier temps, je me suis intéressé à la... Travaillant sur la lecture numérique, à la question générale des techniques de soi telles qu'elles avaient été introduites par Pierre Hadot au titre des exercices intellectuels, puis par Michel Foucault au titre de la culture de soi, des pratiques de soi et des techniques de soi. Et là, l'enjeu général était de comprendre la relation entre la lecture et la réflexion. Le triangle, lecture, mémoire, réflexion. Et puis, en poursuivant ce travail sur la lecture numérique, on a vu arriver, j'ai vu arriver comme beaucoup d'autres, récemment, ce thème de l'attention qui est effectivement central pour la lecture puisque la lecture suppose de l'attention, la lecture numérique relève de différents types d'attention et d'autre part, dans nos sociétés, dans notre civilisation, la lecture est le principal exercice pour apprendre à concentrer son attention, pour apprendre... Donc, d'un côté, technique de soi et de l'autre côté, attention. Et de fait, maintenant, j'ai deux types de travaux. Un livre que je fais, qui est, disons, historique, sur la lecture comme technique de soi. Donc, j'essaie de voir comment elle a été construite dans l'histoire parce qu'évidemment, c'est une construction et peut-être comment elle est interrogée maintenant et puis ensuite, le travail pour comprendre et analyser la lecture numérique. Merci bien. Donc, on va lancer la phase de questions. Les auditeurs et les participants dans la salle peuvent proposer leurs questions en utilisant soit l'outil Coconaut Live qui permet d'annoter en live l'enregistrement de la vidéo. Et donc, ces prises de notes live seront disponibles après en différé en utilisant également Twitter ou encore le chat qui est associé au flux de diffusion à live stream. Donc, je vais passer la parole à Jean-Luc. Oui, donc, on va aborder les questions directement du côté de l'attention pour commencer. Et c'est vrai qu'Alain Giffard vient déjà d'ouvrir le débat. C'est vrai que depuis le début de ce MOOC, beaucoup expriment, notamment sur le forum, qu'on est surstimulé, qu'il y a une saturation d'infos. Là, le terme d'infobésité a été proposé par certains. Et là, donc, Alain Giffard nous dit finalement, la lecture est l'outil privilégié ou la manière la plus habituelle et la plus efficace pour structurer une pensée un peu linéaire, si j'ai bien entendu. Donc, nos participants, nos contributeurs disent j'ai l'impression d'avoir une attention moins durable mais plus percutante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent aussi que, si j'ai bien lu tout ça, qu'effectivement, nous aurions des capacités à être plus dans le multitâche, plus réactif, que même notre cerveau préfrontal se serait adapté à cette vitesse, cette rapidité de réaction. Alors, est-ce que le prix à payer est très élevé ? Que sont nos capacités d'attention ? Que peut-on en dire par rapport à ces évolutions ? Voilà la première question. Oui, je vais essayer de cadrer de manière générale ce que la recherche scientifique a apporté sur cette question de l'attention par rapport aux technologies du numérique. Mais d'abord, dans un premier temps, en suivant cela les indications qui ont été données par Jonathan Crary, je crois qu'il faut faire un retour en arrière un siècle avant. Crary a bien montré comment, au tournant du 19e et du 20e siècle, il y a un siècle, on avait vu à la fois l'arrivée du thème de l'attention comme thème scientifique, non seulement dans la discipline psychologique, mais aussi dans l'organisation même des laboratoires, comme on avait vu le développement des technologies culturelles et médiatiques et des industries du même type, le cinéma, etc., en tant que dispositif de captation de l'attention, une injonction générale, notamment dans l'industrie, à prêter attention, à se concentrer, qui va finir par donner le taylorisme, l'organisation du travail à la chaîne, et même les premiers efforts avec la publicité pour construire ce qu'on va appeler ensuite l'économie de l'attention. Et en fait, on a un peu, avec le numérique, redécouvert cette question de l'attention sur laquelle les scientifiques avaient déjà travaillé, et les artistes d'ailleurs, au début du 20e siècle. Il suffit de donner un exemple. Chez les scientifiques, deux images, le savant Cossinus, vous êtes probablement trop jeunes pour connaître le savant Cossinus, mais c'était une bande dessinée, un savant qui se lavait le pied droit, puis le pied gauche, puis le pied droit, puis le pied gauche, et il faisait en même temps des équations arithmétiques. Et il était à la fois concentré et distrait. Tournesol dans Tintin. Mais ce qui est très connu, c'est les temps modernes de Charlot, la séquence où on voit qu'à force de se concentrer sur le travail à la chaîne, Charlot disjoncte, quoi, finit par être complètement distrait. Alors, dans la période plus récente, et sans entrer dans le détail, si on en vient maintenant à ce qu'on a appelé les NTIC, il y a un moment qui est très important, c'est la contribution de Herbert Simon qui est un peu à l'origine de ce qu'on va appeler ensuite l'économie de l'attention. Le contexte, je le donne rapidement parce qu'il fixe justement les idées. On est à la fin de la guerre du Vietnam, les Américains sont en train de perdre la guerre du Vietnam. Simon est quelqu'un de très connu, c'est un intellectuel très influent, je ne veux pas détailler. Et le gouvernement américain, Johnson, convoque différents experts pour leur dire qu'est-ce qui se passe, c'est pas pourquoi est-ce qu'on perd, c'est pourquoi est-ce qu'on a perdu. Compronons pour ne pas continuer à perdre. Et une des thèses qui est très répandue, c'est qu'on a manqué d'informations sur la force de l'ennemi, le soutien ou pas dans la population, etc. Et Simon arrive et dit que ce n'était pas du tout un problème d'information, c'était un problème d'attention. Or Simon est informaticien, entre autres. Il est informaticien, il est économiste, il est aussi administrateur. Et il va poser cette relation d'exclusion tout à fait curieuse pour les gens de l'époque entre l'attention et l'information. Pour retenir cette notion de Simon, il compare l'attention et l'information à des lapins et des carottes. S'il y a des carottes, c'est qu'il n'y a pas de lapin dans le coin, s'il y a des lapins, il n'y aura plus de carottes. Et les carottes sont l'information et les lapins l'attention, ou le contraire. Donc l'idée n'est pas que l'information est un moyen de l'attention. L'idée, c'est que les deux choses sont en quelque sorte contradictoires. Et ce qui est intéressant, c'est que dès ce premier texte, Simon, qui connaît bien les problèmes, puisqu'il est informaticien, dit, n'allez pas chercher du côté des banques de données, parce que les banques de données, qui sont la technologie de l'époque, vous aurez toujours encore plus d'informations. Donc vous devez travailler sur les dispositifs attentionnels. Alors, récemment, je reste un tableau très vite, ce qui a donné un éclairage à toute cette question, en particulier dans le grand public, c'est le travail de Nicolas Carr, connu, est-ce que Google rend idiot ? Carr pose un problème qui est un lecteur qui est passé à la lecture numérique et qui se rend compte, à un moment donné, qu'il n'est pas capable de lire des textes d'un certain volume, qu'il a perdu les habitudes qu'il avait acquises dans la lecture classique et notamment les habitudes d'attention. Alors, ce livre a été un best-seller aux Etats-Unis, dans beaucoup de pays, ça a entraîné tout un débat au sein duquel, la question de l'attention, il y a aussi un autre best-seller en Amérique, c'est Distracted, de Maggie Jackson, c'est un livre, c'est pas un livre de recherche, et Carr non plus, il n'est pas un chercheur. Mais Jackson, c'est le livre qui fait peur aux mères de famille, quoi, les enfants sont distraits. Alors, sur cette base-là, nous avons des travaux de psychologues, notre collègue Bassino, par exemple, qui a travaillé sur la lecture numérique, ou Marianne Wolff, qui a écrit un livre qui s'appelle Proust et l'octopus, Proust et la pieuvre, qui ont étudié le numérique, et notamment la lecture numérique, en faisant ressortir des difficultés qui étaient de l'ordre au minimum, parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail là aujourd'hui, mais qui était au minimum de l'ordre de la surcharge cognitive en ce qui concernait la lecture numérique. Et donc, l'attention était en quelque sorte distraite de la lecture du texte pour effectuer d'autres opérations, d'où une difficulté à associer la lecture et la réflexion. Et puis, ce travail des psychologues, à un moment donné, s'est mis à croiser le travail des économistes. Il y a un homme extrêmement important chez Google, c'est Alvarian. Alors, tout le monde connaît les fondateurs, Page, Bring, tout le monde connaît le directeur, j'ai oublié son nom, et puis tout le monde connaît Kurzweil, la singularité. Il y en a encore un qui est très important, c'est Alvarian. Alvarian était économiste en chef de Google et il a fait un travail fondamental sur ce qu'on appelle l'économie biface, ou l'économie plateforme, qui est la forme réelle, concrète, d'économie de l'attention, c'est-à-dire ce système qui permet à Google de proposer des informations ou des dispositifs attentionnels gratuitement au public et à revendre les données qu'il obtient comme ça, disons pour simplifier, à la publicité. Donc ça, c'est modélisé, ce que je dis là, c'est extrêmement simple, Variant lui, il est capable de calculer avec ses graphes à quel prix on vend ceci, à quel prix on vend cela, quel est l'optimum, etc. Donc, les économistes ont, en quelque sorte, à partir de l'économie biface et à partir de l'économie de plateforme, ont relancé cette notion d'économie de l'attention. Alors, on a un croisement entre les deux, c'est-à-dire que, moi, je suis assez typiquement, mais je ne suis pas le seul, quelqu'un comme Paschinelli, Hippolito, Bernard Stiegler, j'ai noté qui d'autre aussi. Bon, on est un peu sur ces notions de croisement entre l'un et l'autre puisque les problèmes de manque d'attention dans la lecture, les problèmes d'une technologie qui ne permet pas de se concentrer dans la lecture, ne sont pas, évidemment, sans lien avec ce modèle économique de l'économie de l'attention. Bon, voilà, j'ai été très, très vite, mais je dirais encore, pour conclure, qu'un théoricien important pour moi est Jonathan Crary, que j'ai déjà évoqué au début. L'idée essentielle, c'est que l'industrialisation de l'attention, bien sûr, ça consiste à proposer des nouveaux moyens, mais en même temps, ça comprend une destruction des capacités attentionnelles. Alors, pour Crary, qui a écrit sur le capitalisme comme crise permanente de l'attention, nous sommes dans une situation de restructuration permanente des dispositifs attentionnels. C'est comme ça qu'il comprend la révolution technique permanente dont le numérique est une étape. Et la crise de l'attention, c'est ça. D'où une débauche de capacités attentionnelles pour s'adapter à cette restructuration technologique permanente. L'autre aspect qui est très important, c'est que, pour Crary, la distraction, c'est pas plus ou moins d'attention. L'attention et la distraction sont les deux pôles d'une même continuité. et les dispositifs attentionnels eux-mêmes produisent de la distraction. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement différent des best-sellers façon le Distracted de Maggie Jackson dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai proposé, moi, sur cette base, de comprendre les problèmes de l'attention dans la lecture numérique en distinguant une attention orientée texte qui était formée dans le cadre classique de la lecture de livres imprimés et une attention orientée médias qui était nécessitée justement par le besoin, la nécessité de s'approprier ce changement technique permanent. Et c'est le conflit entre, j'interprète beaucoup de ces difficultés d'attention comme un résultat d'un conflit entre différentes attentions et pas comme trop de distractions ou pas assez d'attention et en l'espèce comme un conflit entre une attention orientée texte et une attention orientée média. Une fois encore plus de qualitatif que de quantitatif dans l'appréciation de ces, comme on l'a déjà souligné précédemment dans le MOOC. Je vais juste rajouter quelque chose, juste un tout petit exemple par rapport à ce qui a été dit dans le quantifier de self justement et parler d'un article qui est paru maintenant il y a bien quatre ans sur le quantifier de self qui avait été réalisé par Anne-Sophie Farabotte que je n'écorche pas son nom et donc qui s'appelait la mise en chiffre de soi et justement il portait un peu ce qui était très intéressant dans cet article c'est qu'il mettait en relation les travaux d'Alain Desrosières qui est un statisticien qui a travaillé sur la quantification statistique et donc la mise en chiffre de soi portait vraiment quelque chose d'important sur le fait que finalement dans ces pratiques de quantification il y a bien de façon sous-jacente une attention une focalisation en permanence sur soi qui découle de ces habitudes qu'on a dans notre société avec tout ce qui a été développé ce qu'Alain Desrosières explique très bien c'est à dire l'argument statistique comment nous sommes dans une société de chiffres de statistiques et comment nous portons notre attention vers le chiffre et que donc ces dispositifs amplifient cette focalisation et cette attention à un moment donné sur soi via les chiffres voilà merci donc on a déjà entamé la deuxième partie avec le quantified self je pense qu'on en reparlera donc la deuxième question portait sur le fait qu'il était probable que le rapport au temps était impacté par les technologies numériques et qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez à dire à ça dans quelle mesure il y a un impact sur cette question je vais me contenter de reprendre la contribution de Bernard Stiegler dans son grand travail sur la technique et le temps parce que je crois qu'elle est elle est décisive par rapport à ça Stiegler s'appuie sur Husserl c'est un travail donc de philosophie Husserl avait distingué travaillant sur le temps et sur la mémoire avait distingué les rétentions donc les rétentions ce sont les souvenirs les souvenirs que nous avons mais c'est pas simplement les souvenirs dans le sens des photographies du passé c'est aussi les souvenirs que notre corps peut avoir notre corps nous essayons de synchroniser des temporalités différentes de notre corps bientôt vous allez avoir un conflit entre le temps de vos facultés rationnelles comme on aurait dit au 18ème siècle et puis celle de vos facultés digestives le haut va dire je continue à suivre et puis le milieu va dire je commence à avoir faim donc on a des rétentions le corps se souvient des choses et puis on synchronise ça ce sont les rétentions et puis il y a les protentions l'attention c'est une attente pour qu'il y ait attention il y a attente il y a attente c'est à dire tension vers quelque chose c'est à dire désir c'est à dire je veux quelque chose lorsque j'ai dit lorsque je dis j'ai faim je dis deux choses à la fois je dis que mon corps se souvient qu'il a besoin de quelque chose et je me tends vers vers la salle de restaurant ou ce que je veux ce que je veux manger et Bernard Stiegler a ajouté à ces trois ces deux éléments qui avaient été systématisés théorisés par Husserl un troisième qu'il a appelé les rétentions tertiaires c'est à dire la relation que l'homme individuellement et socialement parce que les rétentions et les protentions sont à la fois individuelles et sociales a avec des dispositifs techniques mémoriels qui sont extérieurs qui peuvent être le livre mais qui peuvent être toutes sortes d'autres choses qui sont des moyens des aides mémoires et ce sont précisément ces aides mémoires qui avec le numérique ont été industrialisés et donc c'est de cette manière que nous en arrivons à une situation dans laquelle le temps est en quelque sorte délégué à des dispositifs de mémoire qui sont extérieurs qui sont machiniques par exemple et nous vivons dans un monde dans lequel nous avons notre temps individuel le temps de la société le temps de l'ordinateur le temps des ordinateurs est synchronisé mondialement mais c'est pas le même que le nôtre le temps du Google Robot c'est pas le même que le nôtre et la question qui est posée c'est de savoir si comme le dit Khrari nous habitons le temps dans l'impuissance c'est une formule extrêmement forte c'est à dire que en réalité nous nous voyons imposer le temps des machines le temps de l'industrie ou si nous sommes capables de définir un propre de ce temps industriel de ce temps technique et qui est relié avec notre propre temps de vie et d'individualité du temps physique au temps humain subjectif c'est un peu la question et je me disais au delà de ces délégations de temps il y a aussi peut-être la question d'un temps déstructuré à la mesure de la culture de la disponibilité totale qui est sous-entendue dans tout ça parce que le dernier livre de Jonathan Khrari le capitalisme à l'assaut du sommeil est aussi intitulé 24 heures sur 24 7 jours sur 7 cette disponibilité totale elle ouvre un temps illimité qu'est-ce qu'on peut en dire qu'est-ce que vous en diriez Béa ? alors je rentrerai pas dans les questions théoriques puisque vous les avez soulevées et je vais dans le même sens que vous de quel temps on parle déjà le temps perçu subjectif ou comme on dit le temps des horloges ce que j'ai envie d'attirer votre attention c'est sur le temps par le numérique c'est-à-dire que comme vous l'avez dit il y a une externalisation de nos fonctions cognitives dans le numérique donc une spatialisation déjà de pas mal de nos pratiques dans le numérique et des temporalités ce que je trouve intéressant c'est que à partir du moment que c'est projeté dans le numérique en termes de mémoire c'est-à-dire de passé de présent il y a ces phénomènes en fait d'anticipation qui sont possibles voilà donc je pense que dans certaines technologies il y a vraiment ces phénomènes d'anticipation qui sont très importants et du coup on passe de la question à l'instrumentalisation de la technique à l'instrumentation de la technique voilà comment on instrumente la technique et dans mes recherches c'est beaucoup plus ce qui m'intéresse c'est-à-dire comment les outils peuvent nous servir pour changer on va dire pour le dire simplement positivement voilà alors peut-être qu'on peut passer au corps et c'est vrai que la question de la place du corps dans tout ça elle reste à réfléchir nos participants ont souvent eu du mal je le disais tout à l'heure à se poser la question elle n'est pas facile dans quelle mesure notre corps est-il régulé est-elle un régulateur plutôt de nos conduites de nos manières de penser de quelle manière le rapport au numérique pourrait modifier cette place du corps alors la première chose que je répondrai c'est sur le corps c'est-à-dire pareil de quoi parle-t-on quand on parle du corps en d'un point de vue infocommunication mais aussi des sciences cognitives on ne dissocie pas le corps de l'esprit on parle de cognition incarnée pour traduire que l'individu est toujours dans un couplage on va dire structurel avec son environnement voilà et si on considère cette position et que finalement on considère que l'individu corps cognition est un système et bien finalement grâce à l'information qui l'entoure et bien il est sans arrêt en train de se réguler de fait déjà je veux dire c'est même un processus qu'on peut mettre hors du numérique mais qui avec le numérique est forcément amplifié donc la connexion on va dire permanente aux outils aujourd'hui notamment mobile fait qu'effectivement il y a des régulations possibles est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises ça c'est un autre débat mais il y a vraiment des régulations possibles alors il y a une formule un peu exemplaire que je trouve qui dit que par exemple quand on travaille avec le numérique compte tenu qu'on est effectivement submergé souvent de messages qui arrivent au fur et à mesure c'est comme s'il y avait 10 personnes qui rentraient dans votre bureau en même temps qui parlaient tout ensemble et qui attendaient toute une réponse immédiate là on mesure une conséquence éventuellement problématique de cette dérégulation corporelle parce que dans la réalité ça n'est pas vraiment possible quand les corps sont là oui sur l'aspect à distance là j'aurais un peu plus de mal à répondre j'avoue sur le fait vous voulez dire sur le fait qu'il y ait vraiment une multiplicité voilà nos corps sinon sont là pour avoir besoin d'un peu d'espace vital et ne pas forcément tous s'exprimer en même temps alors que sur la toile c'est toujours possible ce qui est une question mais en même temps c'est vrai qu'on peut aussi dire qu'il y a quelque chose qui est protégé du corps dans certains cas et qui permet des expressions qui ne seraient pas possibles autrement moi j'aime bien la formule de Pascal Lardelier qui travaille à Dijon et qui a parlé de digiaphone sentimentale à propos de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux notamment et pour les adolescents on sait bien ceux qui sont un peu en difficulté qui n'osent pas et qui sont embarrassés de leur corps de pouvoir entrer en relation sans que le corps soit en première ligne comme il l'est trop souvent dans nos sociétés c'est facilitant donc voilà c'est un peu à contrepoint je ne sais pas ce que vous en pensez oui j'allais juste dire sur ça alors évidemment moi je suis sur des phénomènes quand même très particuliers très précis donc sur des sur le ce qu'on peut plus dire c'est qu'il y a effectivement un un partage à un moment donné dans des communautés peut-être que tu as donné quelques exemples d'études ou de d'études alors là je parle vraiment de ou de personnes que tu as vues oui donc très concrètement là je parle de partage sur la communauté donc un dispositif qui s'appelle je cite quelques marques puisque Fitbit donc c'est un podomètre voilà et derrière vous avez donc ce qu'on appelle un vous avez un réseau social dédié vraiment dédié de Fitbit et et effectivement il y a donc des partages de données entre utilisateurs alors qui participent aussi à cette qui est sur les modèles fondés sur les modèles de l'économie d'attention ils ne sont pas là par hasard non plus mais qui aussi fonctionnent plutôt bien et vont un peu dans le sens de ce que vous disiez sur l'échange du corps à corps quoi où il y a quelque chose qui se passe dans le rapport de l'information du corps à l'autre comment j'intériorise un comportement de l'autre et comment l'autre a des attentes par rapport à mes données sur mon corps donc là il y a bien des échanges qui se passent dans une forme de corporealité du numérique il y a bien quelque chose qui est diffusé oui et régulé ce qui nous permet d'enchaîner sur la quatrième grand pilier dont on parle cette semaine dans le mot qui est l'identité l'identité sociale et la perception de son identité et de ses rapports aux autres donc la question c'était comment cette construction représentation de soi par les réseaux sociaux ou par le numérique au sens large influe sur les comportements et quels sont les risques associés oui alors le sujet d'actualité là-dessus c'est c'est la question des réseaux sociaux et des jeunes c'est souvent à travers la question du rapport entre les jeunes et les réseaux sociaux pourtant ce ne sont pas les seuls concernés par ce problème mon premier élément de réponse c'est ce qu'on appelle l'approche pharmacologique c'est un mot compliqué pour dire que c'est au même endroit qu'on trouve le poison et le remède c'est pas pour dire qu'il y a du bon et du mauvais dans tout c'est pour dire que c'est si on creuse le poison qu'on creuse le remède c'est que les risques des réseaux sociaux tiennent précisément à ce qui fait leur intérêt ça n'est pas une externalité négative comme disent les économistes l'addiction et l'exercice la distraction et l'attention ne sont pas d'un côté et de l'autre il y a un continuum entre les deux et donc ce qui est bon dans les réseaux sociaux en termes de construction de soi c'est aussi ce qui comporte des risques c'est la philosophie si vous voulez de mon approche de ces questions et je vais essayer de l'éclairer presque avec une approche je dirais biographique ou personnelle les réseaux sociaux doivent leur succès je crois chez les jeunes non seulement au soutien au développement de l'entre-soi qui a souvent été noté par les sociologues notamment sur Facebook mais aussi parce que ils favorisent une certaine construction de soi en contrebalançant ce que Guy Debord appelait la séparation c'est à dire l'isolement c'est à dire l'hyper-individualisation la vie d'un jeune bourgeois dans les années 50 ou dans les années 60 quand Debord écrivait son texte critique de la séparation c'était une absence totale de plasticité des rapports sociaux ou des réseaux sociaux on connaissait des jeunes en classe et bien on les voyait pas pendant le week-end il n'y avait pas de rapport entre la vie des parents et la vie de la classe entre les jeunes qu'on voyait pendant les vacances et ceux qu'on voyait pendant l'année tout était séparé on se déplaçait ceux qui avaient des pères qui se déplaçaient et bien on se déplaçait les copains de tel endroit on les voyait plus on passait à d'autres copains et les réseaux sociaux ont permis à la sociabilité des jeunes ont présenté pour les jeunes cet intérêt tout à fait extraordinaire d'avoir une plasticité des contacts et des relations sociales et par exemple si le groupe où je suis ne s'intéresse pas à ce qui moi me fascine ça ne m'empêche pas de continuer à être en rapport par ailleurs avec des gens qui s'intéressent à ça ce qui est quand même quelque chose d'extraordinairement nouveau dans la psychologie d'un jeune et d'un adolescent et dans sa vie sociale bon mais c'est en même temps le problème c'est qu'en même temps ces réseaux sociaux qui permettent ça qui permettent cette diminution de la séparation ce sont en même temps eux qui travaillent sur le maximum d'individualisation puisqu'ils collectent des données sur la personne sur l'individu et donc les deux vont en même temps si je détaille je prendrai d'abord une notion qui a été développée en particulier par notre collègue Laurence Allard qui a intervenu je crois récemment l'expressivisme bon l'expressivisme en un sens c'est bon d'ailleurs c'est bon pour tout le monde pas simplement pour les jeunes mais l'expressivisme c'est quand même la possibilité en termes de liberté publique de s'exprimer il y a 50 ans la plupart des citoyens passaient toute leur vie sans jamais s'exprimer publiquement on parlait mais on faisait une fois dans sa vie on participait à un tract et puis c'était tout bon maintenant on a cette liberté de s'exprimer mais en même temps cette liberté elle est une contrainte à s'exprimer il faut que les jeunes sachent capables soient capables de faire des performances d'expressives il y a une concurrence entre eux par rapport à ça et il y a une pression à s'exprimer qui est très très forte et d'autre part en s'exprimant ils alimentent la machine informationnelle ils alimentent le marketing etc deuxièmement le risque du formatage alors je ne vais pas aller très loin là dessus parce que il y a quelques années j'avais développé une analyse de Skyblog de ce point de vue là ce qui m'a valu des bagarres avec Skyblog mais c'est pas neutre on est sur une plateforme et il y a un formatage on est formaté ça nos collègues par exemple du laboratoire Paragraph ont étudié la manière dont les dispositifs d'écriture sur les blogs ou sur Twitter ou sur Facebook poussaient les gens à un certain comportement à faire les choses d'une certaine manière ajoutons que pour des plateformes comme Skyblog par exemple vous aviez en plus des modèles comme la télévision en fait aussi mais il y avait des modèles donc on suivait des modèles c'est une espèce de contre-école en réalité et coupé du reste du monde parce qu'au début il n'y avait pas le lien hypertextuel sur le reste du web donc le formatage donc ça c'est un effet d'industrialisation qui a souvent été qui a souvent été souligné y compris par moi je passe maintenant à autre chose qui est les problèmes qui sont liés au savoir lire la lecture numérique elle impose à la fois le savoir lire classique et un nouveau savoir lire qui est celui des technologies numériques alors dans les actions de formation que je fais à la lecture numérique je suis étonné de l'ampleur de la profondeur des difficultés y compris chez des personnes qui sont des spécialistes du web à interpréter le contenu du web à interpréter les messages on a très souvent des divergences des incompréhensions plus que des divergences d'interprétation alors je vais prendre un exemple qui est immédiat qui est sur lequel je travaille en ce moment qui est la question de la propagande djihadiste terroriste et de la relation avec les jeunes qui vont sur ces sites c'est pas la question du buzz c'est la question du rapport avec disons pour simplifier avec la propagande et je crois que pour comprendre ça parce que les journalistes nous disent du matin au soir que c'est de l'allogoré nous disent que ce sont des arguments barbares que ce sont bon voilà on est sur un topo ce qui est le topo de l'étrangeté et ce que j'essaye de comprendre c'est pourquoi ça fonctionne et je crois qu'il y a un élément d'explication dans ce que notre collègue Boulter a appelé la remédiation comment ça fonctionne la remédiation c'est un système dans lequel le numérique est quelque chose qui récupère des éléments dans les médias précédents conserve la puissance tenant à ces éléments là mais en fait les réorganise et les retourne éventuellement contre ces médias enfin de manière autonome par rapport à ces médias et obtient par ce mouvement une sorte de valeur d'authenticité a priori c'est la théorie générale que je ne peux que résumer ici ce qui est clair je pense parce qu'il m'apparaît disons l'hypothèse que je fais c'est que pour les jeunes qui sont attirés par le djihad terroriste le régime attentionnel des masses médias de la télévision des journaux de la radio c'est le règne du mensonge la remédiation créée par les différents sites que ce soit des deux principaux groupes terroristes crée un effet de vérité en général dont je dis très rapidement les éléments le premier élément c'est l'élément d'accès immédiat opposé à ce qui apparaît à la télévision comme une suite d'éloignement par l'interposition des écrans des perspectives etc une deuxième chose c'est une rupture des codes dans le régime d'autorité des messages des auteurs et des lecteurs c'est à dire que sur ces sites vous avez on ne respecte plus les codes d'autorité des textes ou des messages qu'on a à la télévision à la télévision si on est la télévision pour la ménagère de 50 ans on lui parle comme si elle était demeurée je simplifie bon sur les sites sur ces sites là on se préoccupe pas de savoir si le type sait bien lire s'il a le bac ou s'il a eu des difficultés on lui propose des textes qui traitent par exemple est-ce que la recherche de la vérité doit passer par la méthode de la liberté ou par la méthode de l'autorité et c'est cet effet il se dégage de cette rupture des codes d'autorité en fait une sorte de fascination un effet de vérité on va être obligé le temps passe très vite bon c'est vrai que cette extension désolé mais c'est vrai que cette extension était importante parce qu'elle est en prise directe avec la réalité mais le temps passe vite il nous reste finalement quelques minutes on va finir avec ce qui concerne objets connectés et santé donc le quantified self dans le champ de la santé on mesure bien que des bénéfices très importants sont annoncés sont évidents concernant notamment la gestion on va dire des maladies les plus chroniques où le patient pourra à la fois s'auto-mesurer mais aussi être en lien avec ses soignants et là il y a des choses qui vont être effectivement très riches on parle de médecine 4P personnalisées prédictives préventives mais il y a aussi peut-être un certain nombre de points d'inquiétude ou de choses à réfléchir en termes de limites de tout ça qu'est-ce que vous pourriez nous en dire qui avait beaucoup travaillé sur ces questions alors la première chose qu'on peut dire aujourd'hui plus sur les risques parce que vous avez parlé finalement des bénéfices je vais y revenir un petit peu après sur les bénéfices mais sur les risques il y a déjà toute la partie technique où aujourd'hui beaucoup d'objets et notamment les applications parce que finalement les objets très vite ils vont rentrer dans les processus de normalisation de certification européenne internationale les applications pour le coup elles ne sont pas du tout certifiées aujourd'hui il y a un travail qui commence à être fait avec la CNIL et une agence de médecins DMD santé voilà mais on est vraiment au début de ça et donc quand on dit certifier une application c'est par exemple qu'est-ce qu'on mesure quelle unité de mesure on met derrière voilà toutes ces questions là parce que même s'il y a des mesures qui sont normées mesurer le taux de glucose c'est sûrement normé quand on mesure un pas par exemple aujourd'hui mesurer un pas c'est une mesure qui qui a été inventée avec on va dire avec les outils voilà et qui suivant tel podomètre peut-être l'unité du pas change donc tout ça ça pose des questions voilà et ça comporte finalement des risques sur le nombre de pas on se dit que c'est peut-être un petit peu anodin mais c'est vraiment un exemple qui peut se retrouver ailleurs surtout si c'est récupéré par les assurances comme ça peut être le cas tout à fait et que si on n'a pas son nombre de pas c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour sa santé et que donc on va avoir une assurance plus chère enfin ça fait partie des nombreux enjeux oui enfin bien que je mettrais un bémol sur les assurances notamment en France où aujourd'hui on va plus comment dire ces pratiques sont récupérées effectivement par les assurances mais peut-être pas quand même complètement dans le modèle américain puisque on a là je ne vais pas rentrer dans les trucs juridiques des questions juridiques des assurances mais on est sur un modèle qui s'appelle la mutualisation et si on procédait comme aux Etats-Unis en fait notre modèle français s'écroulerait complètement donc les assureurs n'ont pas aujourd'hui intérêt à aller dans ce sens-là c'est-à-dire vraiment prendre des données et traduire par contre il y aura des traitements effectivement il y aura des choses alors qu'ils ne seront peut-être pas faits de façon par un traitement direct des données mais des analyses qui seront faites et qui pourront vous encourager à améliorer votre santé à avoir des meilleurs comportements oui on va quand même aller vers là aussi sur les risques là je vous ai parlé d'un cas très précis on en a parlé tout à l'heure sur l'anorexie c'est à peu près le seul cas vraiment qui a été parce qu'il y a à peu près deux ans donc on a vu dans le mouvement quantifié de self émerger de la part d'anorexique des pratiques de mesure on mesurait l'entrejambe et l'idée était plus la mesure est importante plus on est maigre etc donc la question s'est posée au niveau du quantifié de self quel rapport il y avait et là je citerai une étude des recherches qui ont été faites par Antonio Cassidy chercheur en sciences sociales qui a fait une énorme étude il y a deux ans et qui étudiait l'anorexie et le numérique notamment comment les communautés d'anorexiques interagissaient sur internet et pour faire très simple ce qui était très intéressant dans cette étude c'est que ressortait que finalement le numérique aussi permettait de créer un entre-soi permettait de créer quelque chose de plus qui pouvait apporter de la solidarité on en a parlé un tout petit peu dans le premier webinaire mais c'est vrai que c'est un exemple qui est important parce qu'il n'y en a pas trop dans ce domaine mais sinon aussi on décrit souvent des risques finalement que l'autosurveillance devienne quelque chose d'envahissant et que chez des sujets anxieux il puisse y avoir comme un besoin de vérification permanent autrement dit dans ces questions de boucles réflexives où quelqu'un est finalement en ligne avec son propre fonctionnement est-ce qu'il n'y a pas des questions de temporalité à réfléchir alors y compris chez les sportifs que vous avez étudiés oui alors là je dirais que c'est il manque cruellement de recherches sur le sujet voilà c'est à dire que je ne peux que constater des choses aujourd'hui parce que j'ai donc une approche sociologique donc ça va se porter sur le comportement donc effectivement on voit et c'est un peu ce que pointait un petit peu l'article de Anne-Sophie Farabot il y a aussi Thomas Fergus au Texas qui a créé le terme de cyberchondria pour parler de cette éventualité d'une relation hypochondriaque à soi-même à travers ces outils numériques c'est une en tout cas c'est une vraie question moi je pense aussi qu'on peut parler de surmoi numérique en psychanalyse effectivement le surmoi c'est cette instance intériorisée qui permet d'intégrer des interdits des limites mais qui parfois peut devenir envahissant c'est comme si on avait délégué là peut-être aussi à ces objets connectés une sorte une partie de notre surmoi et comment on va s'arranger avec ça c'est une question en tout cas qui me paraît ouverte personnellement il y a aussi une autre question qui est soulevée qui est encore sans réponse qui mériterait des études c'est le rapport à l'objet là je citrais Alain Prochian qui nous explique que comme nous intériorisons un certain nombre de pratiques venant de l'autre nous intériorisons sûrement des schémas de l'objet qui fait qu'à un moment donné parce que ça ça ressort vraiment beaucoup de mes études c'est à dire qu'on voit qu'il y a un attachement à l'objet et très souvent le départ une grande période du début de la pratique est liée à ce manque de l'objet voilà ce rapport à l'objet le doudou numérique c'est ça donc voilà une vraie question qui nous ramène aussi aux questions de séparation qu'évoquait Alain Giffard tout à l'heure effectivement il y a une plasticité à ce niveau là mais il y a aussi parfois une tyrannie du lien dans la manière dont ces objets numériques et pas seulement les réseaux sociaux je pense aux smartphones permettre par exemple à des enfants d'être en contact permanent avec leurs parents qui veulent aussi toujours savoir ce qui se passe et là on parle de tyrannie du lien au sens où peut-être elle vient un petit peu contrecarrer les processus d'individuation ce sont des questions qui sont liées à la place de ces objets dans nos relations humaines ok on va bientôt passer aux questions du public certaines questions seront traitées je pense dans le bonus peut-être qu'on peut terminer cette première partie de question en évoquant le mouvement transhumanisme et transhumaniste pardon les objets connectés et le fait que peut-être il y a une accélération dans ce mouvement où peut-être que certains commencent à voir ce mouvement la réalisation du transhumanisme commence à se mettre en place donc peut-être que Alain vous avez des choses à dire là-dessus oui là tu mets en relation trois choses qui sont la quantification la culture de soi et le transhumanisme la culture de soi d'après Foucault c'est le soin de soi-même de son esprit avec des pratiques des techniques dont des pratiques et des techniques qui s'appuient éventuellement sur la mesure de soi alors le quantified self ça renvoie à la mesure de soi c'est l'image de soi travaillée par un algorithme c'est en fait la réflexion du soi relayée par une réflexion sur soi c'est ça en gros le fonctionnement bon alors le problème c'est que le quantified self ça va bien au-delà puisque c'est en même temps quelque chose qui est quasiment un mouvement social Kevin Kelly qui est à l'origine de ça est presque à la tête de c'est un mouvement d'ailleurs ça se présente comme ça les gens qui viennent faire des conférences de quantified self un mouvement californien c'est un mouvement californien bon c'est quand même quelque chose qui n'est pas des années-lumière disons de la scientologie si on veut être un petit peu un petit peu rapide quoi bon donc d'un côté on a ce type de rapport entre disons le quantified self et puis donc il y a avec Kelly il y a un certain mouvement du quantified self vers disons une forme particulière de transhumanisme le quantified self c'est un peu l'école rivale du développement personnel c'est aux Etats-Unis c'est ça en France les rayons de développement personnel grignotent la philosophie aux Etats-Unis le quantified self grignote le développement personnel si on parle du contexte intellectuel en général alors le transhumanisme c'est assez différent tu as un triangle avec les trois choses pour comprendre le transhumanisme on pourrait reprendre la distinction que Ricœur faisait quand on parle de technique de soi entre les deux mots anglais le same le pareil le même et le self technologie de soi de Foucault c'est traduit en anglais par technology of the self bon et quand on parle de technologie de soi on parle du self alors que le transhumanisme c'est du domaine du same c'est le même c'est le clonage c'est le pareil bon et le transhumanisme n'est pas du tout dans une logique de travail de soi sur soi et de culture de soi il y a aussi tout ce qui concerne la réalité virtuelle les mondes virtuels dans ce moment l'homme vivant l'homme augmenté etc l'autre dimension c'est le c'est la c'est la vie oui c'est effectivement la vie éternelle c'est même c'est même ce qui se se présente du côté du spatialisme mais en réalité celui du spatialisme du spatialisme qui est en fait le grand projet utopique du début du 19ème siècle du début du 20ème siècle par exemple c'est pas le début du 21ème siècle les travaux qu'on fait maintenant sur le spatialisme et sur les recherches d'immortalité font ressortir une sorte de préhistoire du transhumanisme qui est quelque chose de parallèle à la question de l'attention ça semble très nouveau et en fait c'est très vieux c'est tout le 20ème siècle qui a été traversé par ça mais l'immortalité des transhumanismes c'est le same c'est du clonage c'est pas autre chose donc c'est carrément le contraire de la culture de soi si on pose la question comme ça le soi disparaît d'une certaine manière le soi le soi est réduit le soi la technique de départ de la technique de soi c'est le miroir bon voilà c'est le miroir mais le miroir réflexion de soi te permet de faire un travail là-dessus et tout le monde sait en particulier les psychiatres et les psychanalystes mais tout le monde sait que dans un miroir on ne voit pas on voit quelque chose qui est différent optiquement qui est différent et donc le problème toujours de la culture de soi c'est de comprendre au départ que la réflexion de soi elle est biaisée techniquement et de réfléchir sur ce biais technique c'est précisément ce qui n'est pas fait la technique elle n'est pas pensée par les transhumanistes d'accord oui je voulais juste rajouter un petit mot sur le transhumanisme et le quantifier de self même si je suis tout à fait d'accord avec Alain Giffard c'est vrai que voilà le quantifier de self il y a bien une avec Kevin Kelly il y a bien une tendance vers le transhumanisme mais concrètement après sur le terrain ce qu'on peut rencontrer parce que il y a des réunions au niveau du quantifier de self ce qu'on appelle les meet-up notamment en Europe c'est vraiment des expériences d'utilisateurs qui viennent c'est vraiment des personnes qui expérimentent des choses eux-mêmes et qui viennent en parler ce qu'on ne retrouve pas dans le transhumanisme donc il y a vraiment un côté idéologique qui est quand même assez loin de la pratique c'est voilà et un des apports donc du quantifier de self aussi que j'aimerais vraiment souligner par rapport à la notion de self voilà excusez-moi c'est là où je voulais en venir c'est qu'on voit souvent la notion de self comme quelque chose qui fonctionne de soi à soi or là je vous renvoie à la psychologie sociale et à la notion développée par Mead où le self est le rapport de soi à l'autre dans le self il y a le je mais aussi le moi qui va vers l'autre et donc ce mouvement réflexif qui vient aussi de l'autre Foucault est allé aussi à un moment donné dans ce sens-là en expliquant que dans les pratiques de soi dans les techniques de soi il y avait aussi un rapport à l'autre voilà donc le miroir il y a le miroir mais le miroir qui peut passer par l'autre voilà donc l'intériorisation l'autrui généralisé et donc et je dis tout ça parce qu'en fait dans le quantifier itself il y a une analyse qui est très intéressante et qui est venue un peu plus tardive j'en parle pas mal dans mes recherches c'est qu'on se mesure soi-même mais on se mesure pas seul le rapport qu'il y a derrière avec les réseaux sociaux le partage des données là il y a quelque chose qui se passe dans l'acte de mesure qui est très riche et donc je pense que l'apport assez important dans le quantifier itself c'est la mise en relation avec l'autre dans la mesure je me mesure pas seule qui permet de valider ce qu'on fait qui permet de comparer et là je pense je prends la notion de comparaison qui malheureusement est très souvent vu dans la société comme quelque chose de négatif c'est-à-dire se comparer aux autres alors qu'en psychologie sociale on sait que ça est partie des fondements de la construction de soi de se comparer à l'autre voilà merci donc on a un certain nombre de questions sur internet pas mal finalement sur la quantification de soi il y a je pense que tu as déjà plus ou moins répondu mais je repose la question de tout temps l'homme a construit c'est Mark Hook sur Coconut de tout temps l'homme a construit des objets comme prolongement de soi le fait que ces objets soient connectés et renvoient des infos change-t-il vraiment quelque chose alors tu as évoqué les réseaux sociaux mais est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse là-dessus c'est-à-dire voilà on a toujours eu des objets cette fois-ci ils sont connectés qu'est-ce que ça change oui bah ce que ça change c'est le flux d'informations de données qu'ils drainent voilà apparemment vous êtes connecté avec un objet qui produit de la donnée de vous vous produisez de la donnée avec cet objet il y a des capteurs qui sont captés et elles sont traitées par ces outils et réflexivement ça réagit sur vous ça vous transforme donc en fait d'ailleurs je fais partie de ces gens je pense que l'enjeu n'est pas tellement sur les objets il est bien sur l'information sur la donnée d'accord mais avec mon carnet je peux aussi avoir ce genre de choses je construis mon carnet sauf que là excusez-moi donc là la connexion est permanente voilà elle est permanente et donc elle génère quoi quand alors ça renvoie un peu à ce qu'on a parlé sur la mémoire elle génère une historisation de ces données donc quand j'ai un je vais prendre un exemple très simple on a tous des enfants on a tous fait une courbe de poids d'un enfant et ce qui nous permet de voir si notre enfant parce que je ne vais pas parler d'adulte mais notre enfant a grandi ou a grossi c'est bien parce qu'on a une mesure de référence avant une historisation des mesures on peut permettre d'avoir une évolution donc de comprendre un comportement général voilà donc les deux différences sont pour moi sur la connexion et l'historisation des données il y a une difficulté particulière que je pense très intéressante avec le quantified self c'est qu'un des arguments souvent avancés par ces promoteurs consiste à dire que c'est pas tellement les données qu'on voulait quantifier par les objets connectés qui se révèlent intéressantes mais c'est toutes celles auxquelles on n'avait pas pensé c'est comme une sorte de tableau de bord qui viendrait s'implémenter avec des cases qu'on n'aurait pas prévues avant alors c'est à la fois très intéressant et en même temps méthodologiquement c'est assez terrifiant aussi parce qu'on voit pas très bien ce qui cadre la chose on voit pas très bien où est le pour le coup là où est le projet on voit pas très bien où c'est bordé et on sait pas très bien où est le processus expérimental moi c'est une des difficultés que j'ai avec ça d'autant plus que sans vouloir me distinguer de ce que Béa disait sur les pratiques dans les séances de quantified self ces pratiques ce sont quand même des choses qui ressortissent au témoignage c'est pas rien de témoigné dans les séances de l'association quantified self vous le trouvez sur internet les gens viennent ils viennent pas pour présenter des pratiques et pour les analyser ils viennent pour témoigner logiquement c'est le format évidemment on peut faire autre chose on peut parler du quantified self sur notre base mais le témoignage est quand même quelque chose bon bah ça nécessite une petite étude anthropologique et historique d'être dans un mouvement technique où on témoigne je veux juste souligner que c'est la première fois dans l'histoire des nouvelles techniques et donc il faut les premières fois il faut toujours les noter c'est la première fois qu'on a ça c'est la première fois que des pratiques instrumentées sont présentées comme faisant l'objet de témoignages alors deux questions qu'on peut peut-être relier et qui sont anonymes en fait on n'a pas l'origine en lien avec la phase 3 du MOOC et la vie de Léa donc tous ces objets connectés c'est le cahier innovation et perspective numéro 2 de la CNIL que vraiment j'invite à lire parce qu'il est vraiment très très bien fait donc en lien avec la phase 3 du MOOC et la vie de Léa avec tous ces objets connectés est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des sujets clones comme dans le roman 1984 ou le film Bienvenue à Gattaca moi je pensais aussi au cinquième élément de Luc Besson mais la deuxième question qui peut aller avec la quantification de soi n'est-elle pas aussi l'introduction des méthodes de l'entreprise appliquées à soi un contrôle de gestion appliqué à l'individu qu'est-ce que ça vous inspire à tous les deux le contrôle de gestion appliqué à l'individu Donc je suis assez d'accord sur la deuxième question oui aujourd'hui c'est peut-être un des enjeux d'ailleurs ma prétention dans la recherche c'est peut-être aussi de travailler à concevoir des outils qui ne répondent pas spécialement à des logiques socio-économiques mais qui soient conçus modélisés à partir de réflexions sociales humaines donc pour répondre à la question oui aujourd'hui les outils sont quand même très orientés socio-économiquement et excusez-moi je ne me rappelle plus la question ça parlait de donc c'était Yves qui avait posé cette question et d'ailleurs on voit même voilà ce que je voulais dire excusez-moi c'est que ça revient avec les notions aussi de big data parce que c'est les mêmes logiques et beaucoup de personnes aujourd'hui disent justement finalement ce qu'on est en train d'appliquer ça rejoint tout à fait ce que vous dites les techniques du big data sont en fait le quantified self et un big data personnel voilà on va faire à peu près les mêmes choses oui on peut parler d'une logique économique en général qui prévaudrait mais par ailleurs la gestion de soi est un domaine des quantified self c'est à dire que le quantified self a différents domaines d'application il a la santé il a le fitness et je dirais que le domaine que personnellement je considère comme assez bidon c'est le domaine de la gestion de soi et qu'est-ce que c'est que la gestion de soi c'est quelque chose qui va par exemple vous permettre de mesurer combien de fois vous avez réalisé une tâche de plus de 8 minutes vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre et vous allez après pouvoir faire des petits tableaux vous allez vous rendre compte moi j'ai vu un témoignage sur internet je ne l'ai pas vu réellement mais d'un gars qui se suit depuis 3 ans et qui est qui est content parce que j'en avais déjà parlé d'ailleurs et qui et qui est très content parce qu'il est passé je ne sais plus quoi de 12 fois par jour à bon et à mon avis il a encore une assez forte marge de progression d'après ce que j'ai cru ce que j'ai cru comprendre mais donc la gestion de soi ce n'est pas simplement la philosophie générale c'est aussi dans une perspective plus étroite un domaine précis du quantified self qu'on peut retrouver très concrètement dans le cadre du travail et là je crois qu'il y a de grosses difficultés on mesure quand même la dimension d'obsession qui est prise là dedans et qu'on retrouve aussi dans les journaux intimes depuis très très longtemps et on peut se demander effectivement si c'est très différent qui parlait justement du quantified self et la mesure du moral avec cette injonction d'être toujours de bonne humeur avec voilà donc effectivement je pense qu'il y a tout un tas de de alors une question de Marcouc encore est-ce que l'autosurveillance n'est pas consciemment ou non ce que la majorité des gens recherchent en citant la multiplication des caméras embarquées gopro smartphone et l'engouement justement pour ces objets connectés c'est-à-dire qu'il n'y a pas est-ce que c'est ce que les gens recherchent attendent est-ce que c'est pas on est dans une culture de l'image je veux dire de toute façon donc est-ce qu'il y a cette recherche j'avoue que je oui je vais passer la main les gens le recherchent pour eux mais ils ne veulent pas que les autres le fassent en les embarquant dans leur affaire donc vous avez récemment dans le domaine l'échec du life login qui est derrière le quantified self en fait Kevin Kelly il a réorienté tu peux peut-être expliquer ce que c'est le life login c'était un système où à partir d'une caméra des gens se baladaient ils enregistraient tous les moments de leur vie bon le life login a buté sur des questions qui étaient des questions de technologie parce qu'une fois que vous avez enregistré toute votre vie qu'est-ce que vous faites de ces enregistrements il vous faut des algorithmes qui n'ont pas été conçus par des minus il faut quand même qu'ils soient capables d'organiser tout ça bon et donc ça n'a pas marché bon et Kelly qui s'était lancé dans le life login a un peu trouvé comme porte de sortie le 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 quantified self techniquement c'est une deuxième génération le quantified self c'est très intéressant les phénomènes de technologie de deuxième génération parce qu'on voit ce qui s'est passé dans l'évolution des projets et on en parlait tout à l'heure vous avez un autre exemple qui vient d'être suspendu c'est l'histoire des google glass de google donc et ça c'est un échec ça va être habillé de différentes manières mais c'est un échec on va dire que ça va redémarrer comme le life login a redémarré le quantified self donc il y a des obstacles et ces obstacles elles tiennent au fait qu'on ne peut pas être dans des technologies ayant trait au soi qui soient strictement individuelles et qui ignorent totalement les autres c'est quelque chose de totalement impossible avec des blocages qui sont extrêmement intéressants sur le plan anthropologique les gens n'aiment pas être filmés mais ils aiment encore moins que leur voix soit enregistrée donc il y a des blocages là il y a affaire du travail qui n'est pas le genre de travail qu'on fait dans l'université de la singularité de Kurzweil parce que dans cette université là vous avez des techniciens vous avez des designers vous avez des neurologues et des cognitivistes mais vous n'avez pas toutes sortes d'autres disciplines qui ont des choses à dire là dessus je ne peux pas m'empêcher je ne peux pas m'empêcher de mettre en lien cette question sur le besoin d'autosurveillance qui serait traduit par tous ces objets connectés avec ce que je disais tout à l'heure c'est d'une certaine manière la disparition de la névrose comme référence d'un point de vue psychopathologique et là où il n'y a plus ce surmoi intériorisé il y aurait comme ce besoin de trouver des équivalents un peu extériorisés une autre question qui va peut-être être la dernière compte tenu du temps qui passe mais c'est pour revenir sur cette relation du quantified self avec le développement personnel la question est la suivante le soit quantifié concurrent du développement personnel est-ce qu'il ne devrait pas plutôt être vu comme complémentaire et là on peut peut-être évoquer justement des applications de quantified self qui sont orientées développement personnel autour par exemple des technologies calmes autour de choses d'attention d'apprentissage de l'attention on pourrait aussi parler d'EG de l'alpha cult des années 70 j'ai connu effectivement dans les années 70 le culte de l'alpha qui était ça fait quand même plus de 40 ans et effectivement ça avait un succès considérable c'est tombé parce que je pense que les appareillages étaient trop complexes aussi mais ça revient avec le biofeedback le neurofeedback en lien avec la relaxation les techniques de relaxation est-ce qu'il y a une perspective de ce côté-là je pense que c'est un peu le sens de la question qui était posée moi je voulais juste dire que oui il y a une tendance à aller plus sur le développement personnel mais je parle vraiment au niveau applicatif il y a une tendance mais aujourd'hui j'ai pas l'impression que c'est là où on va le plus je parle sur les applications alors vers quoi on va le plus ? vraiment plus sur des mesures physiques je veux dire on va vers du où le capteur va devenir de plus en plus transparent enfin voilà sous forme de patch il y a vraiment une grande tendance qui va après je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui vont être beaucoup plus liées à la gestion de soi en général mais je pense qu'il y a encore des développements il y a encore des choses à amener ça me fait aussi penser à on a organisé une journée sur les technologies réflexibles le 24 juin où vous avez participé et il y avait Karine Kuhn qui avait parlé de son utilisation de l'UmoBac qui est un outil qui grosso modo va vous prévenir quand vous n'avez pas le dos droit mais qui était un outil temporaire au sens où on apprend d'une certaine manière à avoir le dos droit et après on peut l'abandonner et donc pour revenir sur ces questions de développement personnel il y a peut-être un apprentissage une nouvelle perception du corps à reconstruire parce qu'on l'a oublié d'une manière ou d'une autre et puis après ça peut partir tout seul sans avoir ces objets oui tout à fait je pense qu'il y a vraiment cette démarche on peut vraiment dire que le quantifier itself c'est aussi une démarche d'apprentissage clairement il y a vraiment et je dis ça parce que justement il y a beaucoup d'études enfin beaucoup quelques études qui ont montré que les dispositifs et c'est souvent l'argument pour dire finalement ça sert à rien que les dispositifs n'étaient utilisés que quelques mois c'est-à-dire qu'on se mesure mais très vite l'utilisateur en a marre de se mesurer voilà et donc beaucoup de personnes ont répondu à cette question en disant voilà il y a aussi une fois que l'apprentissage est fait finalement est-ce qu'on a besoin encore de l'objet peut-être pas non c'est juste un mot pour dire que nous-mêmes comme universitaires comme scientifiques etc on a tendance à considérer ces mots comme quantify self comme développement personnel etc un peu comme des comme des catégories d'objets comme des domaines où se développent des pratiques bon il ne faut pas il ne faut pas oublier que ce sont aussi des écoles des courants des groupes d'hommes organisés c'est-à-dire que ça ressemble à des parties ça ressemble à des associations ça ressemble c'est pas simplement une manière de faire les choses donc moi je te rejoins sur l'exemple que tu donnais il y a d'autres exemples d'ailleurs positifs du quantified self mais je ne crois pas que l'exemple que tu donnais sur le mal de dos ce soit stricto sensu quelque chose qui ressortisse au développement personnel le développement personnel c'est un courant qui est assez précis c'est une analogie c'était pas oui c'est ça mais quand je disais qu'aux Etats-Unis le quantified self était en compétition avec le développement personnel c'est parce qu'on a bien affaire à deux choses qui sont comparables le développement personnel il est créé au début du entre les deux guerres par Dale Carnegie qui ne s'appelait pas d'ailleurs Carnegie je ne sais plus comment il s'appelait il a pris le nom de Carnegie parce que c'était un nom qui inspirait confiance aux Etats-Unis et c'est quand même quelque chose qui n'est pas si éloigné d'autres types d'écoles voire d'autres types de sectes et donc je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension socio-politique elle n'est peut-être pas drôle elle est peut-être désagréable mais elle est quand même derrière ce type de il y a des groupes d'hommes aujourd'hui qui se constituent pour un projet politique autour d'objets techniques et il faut bien sûr ces objets techniques peuvent être détournés servir à autre chose mais il ne faut pas oublier cet environnement politique et historique quand des millions de personnes ou des milliards de personnes font une quantified self il faudra voir si c'est une secte qui a réussi ou pas ce secteur j'aimerais quand même citer l'étude qui a fait pareil une étude qui a deux ans maintenant du Pew Internet Research aux Etats-Unis qui a fait une étude assez importante sur la mesure juste sur la mesure et ressortait en fait et je trouve que c'est assez intéressant et ressortait à peu près que 69% des américains avaient des pratiques de mesure on ne parlait pas de quantification on parlait uniquement de mesure pour soi ou pour quelqu'un de leur entourage voilà donc je pense vraiment que ce qui est intéressant c'est vraiment de revenir à cette notion de mesure et voir que c'est quand même une notion de se mesurer c'est quelque chose qui est très ancien qu'on ne pratique pas depuis le numérique et il y a vraiment le différentiel on va dire qu'il y a aujourd'hui c'est bien l'apport de cette connexion permanente avec la mesure se mesurer ça fait référence à un autre alors que le quantified self n'implique pas la référence à un autre je pense qu'il y a une différence importante l'outil a été fabriqué par quelqu'un oui voilà il y a toujours un autre dans l'outil et puis il y a je vous dis vraiment pour les personnes qui pratiquent beaucoup le quantified self de façon assidue on va dire il y a un autre il y a un réseau social il y a un partage des données et qui fait partie d'ailleurs du processus on sait très bien aujourd'hui que si vous ne partagez pas ce que vous faites ça n'est pas validé on est un tout petit peu en retard on va conclure cette semaine d'abord en vous remerciant tous les deux d'avoir bien voulu participer à ce webinaire aussi en rappelant que la semaine n'est pas terminée puisque la semaine se poursuit jusqu'à lundi nous en ferons une synthèse que nous espérons poster mardi et puis donc nous comptons bien que sur les forums on continue à accumuler de la connaissance et à la co-construire sur ces questions d'avant après et puis de soi quantifié la semaine prochaine on se retrouvera autour de la question de la possibilité de fabriquer la diction qui est une grande question est-ce qu'on peut la fabriquer ou pas finalement et donc voilà il me reste à remercier tous les participants sur internet et dans la salle et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine les vidéos seront en ligne dès cet après-midi si on y arrive sinon demain matin et puis il y aura sans doute une vidéo bonus comme toutes les semaines merci bien au revoir applaudissements 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 applaudissements